Je suis d'Anafisa Rahel, directrice associée de Creative Inno, une agence digitale qui accompagne les entreprises et les organisations dans leur transformation digitale. Alors qu'est-ce que cela veut dire exactement ? On fait tout ce qui est web, donc site web, applications mobiles, site web personnalisé, applications web, etc. Après avoir fini ma licence, j'ai eu la chance d'obtenir une bourse, la bourse Fulbright, pour aller étudier aux Etats-Unis. Donc je suis allée faire un master là-bas, particulièrement en analyse de données, donc toujours dans le domaine de l'informatique. Et puis quand je suis rentrée, la question s'est posée de qu'est-ce que j'allais faire maintenant ? J'ai terminé mes études, je ne voulais pas faire de doctorat ou autre, je voulais vraiment passer un autre cap de ma vie. J'avais déjà travaillé en entreprise, en multinational, et je savais que ce n'était vraiment pas fait pour moi. Franchement, j'étais persuadée de cela. Donc je me suis dit pourquoi pas, lancer ma propre entreprise et voir ce que ça donne. Je savais qu'il y avait ce besoin-là sur le marché, que je pouvais faire avec mon associé un travail de qualité, je pouvais réussir justement la qualité de tout ce qui est digital, tout ce qui est web en Algérie. Et c'est comme ça que début 2016, on a lancé Créativino. Quand l'agence a commencé à grandir, on a commencé à recruter nos premières personnes, à découvrir ce côté gérer les ressources humaines, gérer son équipe, travailler en équipe, etc. On a commencé comme ça cette période, c'était notre deuxième année. Un de nos premiers clients en fait s'est intéressé à l'entreprise, il nous a dit comment on peut travailler plus ensemble, comment on peut faire plus de choses ensemble. Et finalement, il a décidé d'investir dans l'entreprise, ce qui nous a permis en fait d'énormément nous aider, de grandir encore plus, d'avoir plus d'ambition et aller très très loin et bien plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer. Il y a une chose, quand j'ai commencé dans cette aventure entrepreneuriale, je suis quelqu'un de timide, de nature assez réservée, je ne tape pas du poing sur la table, je ne suis pas quelqu'un de très « assertive » comme on dit en anglais. Et en fait, quand j'ai commencé, je voyais toutes ces qualités masculines en fait dans le leadership des entreprises ici dans le business de manière générale et je me posais la question comment est-ce que je vais m'en sortir entre tous ces « loups ». Et puis au fil des années, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des qualités typiquement féminines ou plus féminines que masculines. L'empathie, l'écoute, le fait d'afficher un peu de retenue avant de passer à l'action ou d'être impulsif, toutes ces qualités-là étaient en fait très très importantes dans l'entreprenariat, dans le fait de faire grandir une équipe, faire grandir une entreprise. Et j'ai commencé à réaliser qu'il ne fallait pas aller à l'encontre de ces caractéristiques féminines, mais au contraire de les embrasser, de les accepter et de les sublimer, on va dire, dans cet entrepreneuriat. Donc c'est ça un peu le conseil que je donne à toute jeune femme qui veut se lancer. D'ailleurs, on en voit de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes qui veulent lancer leurs projets, lancer leurs entreprises, qui gèrent des équipes et à ceux-là, je leur dis, il ne faut pas hésiter, il faut foncer et il faut aussi ne pas oublier ce brin, ce caractère féminin qui est plus important qu'on le croit dans l'entrepreneuriat. Sous-titrage ST' 501